On ne peut pas vraiment appeler ça une marée populaire. Mais les militants de gauche ont répondu présent, ce matin à Ajaccio. 150 manifestants se sont réunis pour lutter contre la politique antisociale d'Emmanuel Macron à l'appel de plusieurs organisations. La CGT, la France Insoumise, le Parti Communiste, la Fédération Syndicale Unitaire et le nouveau mouvement insulaire INSEM et Amank. L'objectif c'est de faire reculer Macron face à toutes ces mesures antisociales. On le voit avec l'augmentation de la CSG, on a des retraités qui pâtissent. On le voit avec la baisse des APL, les étudiants pâtissent. Ce n'est pas un monde qu'on veut et on appelle vraiment les gens à venir dans la rue pour le faire reculer. On ne va pas attendre qu'ils touchent à la cinquième semaine de congés payés ou qu'ils baissent les allocations. Il faut descendre dès maintenant parce que c'est un gouvernement qui ne regarde pas l'opinion populaire et qui avance tout seul en faisant des mesures antisociales, il faut dire à Ouabaste. Blocage d'université, grève des cheminots, manifestation de la fête à Macron le 5 mai dernier. Depuis plusieurs mois, les mouvements sociaux semblent se multiplier en France. Même quand la mobilisation semble s'essouffler, certains n'abandonnent pas. Il ne faut rien lâcher et justement, il faut montrer que même s'il y a peut-être essoufflement, il y a toujours des gens et qu'il y a toujours une opposition forte face à Macron. Et que ce n'est pas parce que Macron a une majorité à l'Assemblée qu'il y a la majorité dans la rue. Les manifestants ont ensuite partagé un repas devant la préfecture. A Ajaccio, le cortège ne s'est pas dispersé dans des fumées de gaz lacrymogènes, mais de barbecue. Sous-titrage Société Radio-Canada Ajaccio